... Bienvenue, chers téléspectateurs, dans le studio de Panorama Film. Aujourd'hui, nous parlerons de la sexualisation précoce, qui est pour, à quoi bon tout cela, et surtout d'où vient-elle. Sur le plateau, nous avons comme invité le professeur d'histoire Michael Focht et l'avocate Claudia Honit. Panorama Film fait des films éthiques et moraux de grande qualité. C'est pourquoi ce n'est pas une tâche facile d'exposer tous les faits, les origines des actes et les pratiques insoutenables concernant ce sujet, comme cela a été fait pour cette documentation. Selon Ivo Sasek, auteur et producteur de ce film, rien que le fait de citer les différents événements prôlent déjà l'immoralité. L'impression que toutes ces choses vont s'imposer globalement si on ne les met pas à la lumière à temps et sans ménagement a fait décider Panorama Film de diffuser d'une façon non censurée tous ces faits. Ainsi, nous ne vous souhaitons pas un bon divertissement en regardant ce film. Mettez vos ceintures et faites-vous votre propre opinion sur ces choses. « Et quiconque est une occasion de chute pour un de ces petits qui croit en moi, il serait avantageux pour lui qu'on lui eût pendu au cou une meule de moulin et qu'il eût été noyé dans les profondeurs de la mer. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui qui enseigne l'humanité exerce le pouvoir sur elle. Nos enfants se trouvent sous une puissance d'influence croissante de la part des directions de l'éducation, des corps enseignants et nouvellement aussi de la part des pédagogues sexuels externes. De quelles sources proviennent-ils ? Qui cherche, trouve. Suite aux paroles et aux œuvres de Jésus, une nouvelle chronologie du temps a été installée. Est-ce que les enseignants d'aujourd'hui savent encore ce qu'ils font quand malgré ces avertissements massifs, ils enseignent aux mineurs dès leur plus jeune âge l'éducation sexuelle et les stimulent sexuellement ? En résumé, qui les sexualise précocement ? Les sexologues sont-ils plus compétents que Jésus de Nazareth ? Ne risquons-nous vraiment aucun danger sous leur direction ? Chers auditeurs, est-ce que nos enseignants ont-ils au moins déjà été mis au courant des efforts mis en œuvre au niveau mondial pour sexualiser les enfants dès leur plus bas âge ? Une fois de plus, c'est un des derniers tabous qui doit être prisé. Le contact sexuel avec des enfants, donc avec des mineurs, doit être légalisé juridiquement et encouragé. Nous en avons le souffle coupé lorsque nous entendons les dernières directives des très estimés pédagogues sexuels. Des pédagogues dirigeants, tels que Emel Kentler, enseignent que la soi-disant protection des enfants n'est en réalité que l'hostilité envers les enfants. Il donne cette incroyable affirmation. Pratiquer la sexualité avec les enfants n'est pas un abus, mais un droit de l'enfant de satisfaire ses besoins sexuels. La vraie protection des enfants est la protection de la libre décision en ce qui concerne la sexualité. C'est incontestable qu'on camoufle l'abus sexuel avec l'enfant comme étant une éducation. Les adultes doivent parler de pornographie avec les enfants ? C'est ce que déclare la pédagogue allemande Carla Etchenberg. Elle exige même, comme les jeunes socialistes suisses, d'intégrer la pornographie au cours pour enfants. Le mouvement anti-génocide, AGB, pense qu'à de telles revendications, il faut opposer durement et sans compromis les droits qui sont encore valables aujourd'hui et maintenant. La pornographie. Code pénal, article 197. Premier point. Quiconque propose, montre, donne ou rend accessible des écrits pornographiques, de l'audio ou des enregistrements photos, des reproductions ou des objets de ce genre ou des projections pornographiques à des personnes de moins de 16 ans ou qu'il édifice par radio ou par télévision, sera puni d'une peine de prison ou d'une amende. Second point. Quiconque expose ou montre publiquement des objets cités au paragraphe 1 ou s'il les montre ou les propose sans qu'il y soit sollicité, sera puni d'une amende. En outre, les enfants doivent être protégés de tout produit pornographique et chaque personne doit être préservée de devoir regarder des représentations ou contenus sexuels contre son gré. Comparer l'article 358 et directive donnée par Télécommunications du 25 mars 1992, article 18, paragraphe 1. Ce principe, selon le mouvement anti-génocide à Gébé, doit avant tout être appliqué aux opérateurs de téléphones portables, car aujourd'hui, pratiquement chaque enfant a son propre portable. Dans un article de base des Pédagogues sexuels et l'école, du Centre de compétences des Pédagogues sexuels et l'école, de l'Université pédagogique de la Suisse centrale, PHZ, on trouve ces buts clairement visés avec nos enfants. L'enfant est un être sexuel. La base de la pédagogie sexuelle est la définition de l'homme comme étant un être sexuel dépendant d'une éducation. Ou en d'autres mots, l'affirmation des enfants et des jeunes comme étant des êtres sexuels. Cette première conclusion, qui tourne le sens fondamental, ouvre grande les portes de la pédophilie. En d'autres mots, on peut dire, tant que cela plaît à l'enfant, tout est légitime. Et voici un exemple de cet article de base et du site du Centre de compétences, à l'âge de 4 à 5 ans. Le niveau de l'école maternelle est présenté comme suit. Sont actuels, joués au docteur, la connaissance de soi voluptueuse, propre stimulation, semblable à la réaction de l'orgasme, jeux de rôle, famille avec deux papas et deux mamans, les ambassades, les relations sexuelles, l'intérêt érotique par rapport aux parents, l'envie et les jeux génitaux, l'expérience des premières relations intimes et amoureuses. De ceci ressort les points principaux pour les cours. A. Nommer les différentes parties du corps, y compris les organes sexuels. B. Prendre conscience de son corps par le jeu, y compris l'excitation sexuelle. C. Les relations amicales, marquer des frontières, respecter les sphères intimes, les siennes propres et celles des autres. D. La procréation, comment effectuer l'acte sexuel et que de cela naît un enfant. Et ceci pour des enfants de 4 à 5 ans. À l'âge de 6 à 12 ans, des activités avec ceux de son âge, dévalorisation ou plus exactement le rejet de l'autre sexe. Comportement timide selon le sexe. Le cas échéant, caricature et à outrance. Présentation provocatrice, voire même agressive vis-à-vis de l'autre sexe. Atteinte taboue. Le cas échéant, l'intérêt et l'attrait érotique envers le même sexe. À partir de quand est-on mûr pour baiser ? De ces sujets résulte le contenu des cours. La sexualité et le langage. Les gros mots. Un interview avec des pédagogues externes en fonction à l'école dit que l'on doit donner à chaque enfant, qu'importe son âge, les explications correctes en ce qui concerne, par exemple, les mots enculés, giclés et pire encore. S'il a entendu ces expressions sans les comprendre. La procréation, la grossesse et la naissance. Les différentes formes d'amitié, de relations et de vie. On inclut qu'aux enfants toutes les anomalies définies nouvellement comme normales. Et ce qui est encore beaucoup plus riche en conséquences, tout ce qui était normal jusqu'ici est déclaré comme anormal et illégal. Le rôle des sexes, le renversement des rôles, par exemple, la mère qui travaille et le père au fourneau, l'orientation sexuelle, tout est permis tant que ça fait plaisir. Les premières règles, les premières éjaculations, HIV, SIDA, les infections sexuellement transmissibles, les harcèlements sexuels, la violence, la masturbation, spécialement pour les garçons, mais aussi pour les filles, comme complètement normal et même important. À l'âge de 12 à 16 ans, les changements sociaux, développement de l'autonomie et détachement de la maison parentale, augmentation de l'intérêt pour les détails des pratiques sexuelles, le cas échéant des contacts conscients avec la pornographie. Combien de positions existent-ils pour l'acte sexuel et laquelle est la meilleure ? Est-ce que le fait d'avaler du sperme fait grossir ? Pour des raisons morales, nous arrêtons l'énumération ici. Le contenu des enseignements est en tout cas tellement ciblé pour correspondre au terrible verbage approprié des gamins qu'en finalité, chacune des cochonneries se trouve vraiment dans toute leur tête. Et voici un exemple de cet article de base et du site du Centre de compétences. Une phrase du développement est la masturbation. Provoquer des réactions semblables à l'orgasme. Le comportement. Découverte de nouvelles régions du corps comme source de nouvelles sensations de plaisir. Manipulation répétée et délibérée de certaines parties du corps, également des organes génitaux. La découverte des rôles sexuels par le jeu. Par exemple, jouer à papa et à maman, ou à des familles avec deux mères ou deux pères, ou seulement un parent. Des jeux amoureux, l'acte sexuel, ou au travers des jeux de docteur. Aussi la découverte du corps de l'autre, la satisfaction de la curiosité naturelle. Parallèlement, l'organisation des jeunes socialistes proches de la pédophilie travaille sur un texte qui doit prendre position, dans lequel, d'après Tania Valisère, un nouveau rapport avec le sujet de la pédophilie est exigé. En plus, il y est demandé que les enfants de 10 à 12 ans doivent regarder des films porno au cours de l'éducation sexuelle. Il est vrai que cette demande a déclenché l'indignation au ministère de l'Éducation, mais la question est de savoir combien de temps cette indignation résistera à la Juzo ? Au nom de l'enseignement sur le SIDA, les droits des enfants ou l'orientation sexuelle dans les écoles, de nouveaux moyens d'enseignement sont également en train d'être élaborés au niveau européen pour rendre obligatoires les explications sexuelles et la sexualisation précoce des enfants. Professeur Fouct, d'où vient soudainement ? cette idéologie de l'éducation sexuelle répandue au niveau international ? A-t-elle pris forme du jour au lendemain ? Non, elle a été introduite minutieusement et avec ténacité depuis 1939 par le chercheur en sexualité Alfred C. Kinsey des USA, sinon d'où ? Si je me souviens bien, Alfred Kinsey a toujours été cité comme le plus important chercheur en sexualité du 20e siècle. Êtes-vous du même avis ? Je ne l'honorerai pas comme étant le plus important sexologue, dans les faits, il n'en est pas digne, pour différentes raisons encore à discuter, mais certainement comme étant le facteur le plus influent de la formation de l'opinion sexuelle de la société. En tout cas, presque tous les nouveaux programmes de l'éducation sexuelle ont leur racine dans les œuvres de Kinsey. Madame le docteur Honit, vous exercez en tant que médecin. De votre point de vue, lequel des nombreux théorèmes de Kinsey voudriez-vous analyser de plus près ? C'est bien sûr sa façon de voir que toutes choses sont possibles. Kinsey a marqué cette soi-disant pensée moderne de sexe et de sexualité. Dans la pratique, il s'est avéré que c'est une pensée extrêmement dangereuse parce qu'elle a conduit à d'innombrables actions criminelles. Les principales œuvres de Kinsey le prouvent noir sur blanc. Il s'agit de rapports du Kinsey qui comportent deux livres. « Sexual Behavior of the Male », « Le comportement sexuel de l'homme ». Deuxième livre, « Sexual Behavior of the Female », « Le comportement sexuel de la femme ». Avec ses ouvrages, le docteur sexe, comme on l'appelait, a effectivement marqué les pensées sexuelles de presque toute la Terre. C'est un homme dont la parole a du pouvoir sur les nations. C'est un homme dont les enseignements commencent à porter vraiment beaucoup de fruits de nos jours. Kinsey était le père de la libre pensée sexuelle. Mais qui était exactement Kinsey ? À notre époque, aucune autre question ne pourrait être plus importante que celle-ci. Car les paroles et les enseignements de Kinsey ont des conséquences sur toute la Terre, comme c'était le cas pour Jésus-Christ. Sauf que ceux de ce dernier sont diamétralement opposés. Qui des deux est le plus digne de confiance ? Nous connaissons les paroles et les œuvres de Jésus-Christ qui ont introduit une nouvelle chronologie. Mais quelles sont exactement les œuvres et les paroles de Kinsey ? Nos invités et quelques adaptations cinématographiques vont nous aider dans notre recherche. Au cours de sa vie, Kinsey a collectionné plus de 18 500 actes sexuels pour servir d'exemple avec prédilection pour les mineurs, pour les propager ensuite parmi le peuple. Le but ultime de Kinsey était la diversité sexuelle. Pourtant, il se nommait lui-même un chercheur conservatif. Mais le journal allemand Spiegel dévoila en 1997 l'incroyable vie de Kinsey. La biographie de Kinsey, écrite par l'historien James John, prouve que le sexologue Kinsey laissait libre cours à ses agissements homosexuels et sadomasochistes. Ce rapport sur Kinsey révèle qu'en tant que jeune dirigeant scoute, il manifestait sans scrupule ses tendances voyeuristes et exhibitionnistes. Après que Kinsey, rempli de haine, eut quitté son voyer familial chrétien, il a rassemblé des collaborateurs pour faire des recherches scientifiques sur le comportement sexuel des gens et avant tout des enfants mineurs. Chaque collaborateur devait mettre à la lumière sa vie et son comportement sexuel. Dans une pièce secrète de sa maison, Kinsey organisait régulièrement des jeux de sexe de groupe avec ses collaborateurs et des invités bien choisis. Il a même obligé sa femme à y participer. Kinsey a fait filmer des scènes homosexuelles, hétérosexuelles et sadomasochistes par une équipe de caméramans professionnels. Malgré la pression qui les rendait malades, ses collaborateurs ont participé parce qu'ils craignaient pour leur carrière. Des personnes étaient engagées chez Kinsey, comme Clyde Martin, un statisticien qui n'avait cependant aucune formation professionnelle. Malgré tout, il était responsable de toutes les données des analyses statistiques. Tout le projet a été financé par la fondation Rockefeller. Par la suite, ceux-ci ont affirmé avoir exigé de façon répétée un statisticien professionnel. Mais Kinsey restait inflexible. Kinsey lui-même souffrait d'un sadomasochisme extrême. Il paraît que de façon répétée, il pratiquait des manipulations violentes et extrêmement douloureuses sur ses organes génitaux. En plus de ses relations homosexuelles avec ses collaborateurs Pomeroy et Martin, il s'éclatait dans le milieu homosexuel de Chicago. Pour ses recherches scientifiques, Kinsey établit d'innombrables questionnaires. Ceci démontre que Kinsey avait la ferme conviction que chaque personne avait déjà une fois exercé des pratiques perverses, entretenu des relations extra-conjugales ou faire des expériences violentes et sadiques. Et que chacun avait déjà eu des expériences sexuelles avec l'autre sexe, avec un animal ou un enfant. Dans ses questionnaires, il était impossible de s'exclure de telle monstruosité. Ainsi, Kinsey tenait entre ses mains quiconque s'affichait. Bien que Kinsey affirme avoir recueilli ses résultats de recherche sur la sexualisation parmi un grand public, en règle générale, il se limitait à questionner des prostituées, des homosexuels, des détenus. C'est-à-dire les gens du bas-monde, comme il les appelait. Ainsi, on peut prouver que Kinsey était un imposteur des statistiques. Bien que les recherches de Kinsey sur la sexualité aient été initialement prévues pour être des cours préparatifs pour le mariage, cependant, des sujets comme la grossesse, la naissance et l'allaitement de l'enfant n'avaient trouvé aucune place dans ces études. Kinsey était un rebelle sexuel. C'était un homme qui abusait de son autorité professionnelle. C'était un enseignement manipulateur et agressif. Lorsque dans les années 40, Kinsey a essayé de transmettre au grand public ses plus de 350 questions sur le comportement sexuel, il lui était très difficile d'atteindre des gens normaux. C'était beaucoup plus facile pour lui d'avoir des données de personnes qui vivaient de façon non conventionnelle. D'où a résulté l'image trompeuse que 95% des hommes américains seraient des délinquants sexuels, 69% seraient des clients habituels des prostituées, 37% auraient déjà eu des expériences homosexuelles poussées à l'extrême et 17% des fermiers auraient eu des rapports sexuels avec des animaux. Ce n'est qu'en 1981 que l'experte en médias, le docteur Judith Westman, a réussi à déoiler les graves tromperies méthodiques dans les recherches de Kinsey. Ce qui était flagrant, c'était le fait qu'une grande partie des données de Kinsey provenaient de pédocriminels, c'est-à-dire de violentors d'enfants. Ce n'était donc pas la population qui avait été interrogée, mais des pédocriminels. Malgré tout, ce sont les œuvres de Kinsey qui jusqu'à aujourd'hui et de par le monde entier constituent la base essentielle et prétendument scientifique de la recherche en sexologie. Même l'écrit « Fondement de la pédagogie sexuelle et de l'école » sur lequel se base le plan d'enseignement numéro 21 sous le titre « École primaire » prétend que la description d'une phase de développement de l'enfant pendant laquelle la sexualité serait au repos, la phase latente, était à réfuter empiriquement. Empirique veut dire que des expérimentations le prouvent. Et c'est exactement sur les expérimentations de Kinsey que repose le plan d'enseignement numéro 21 et presque tous les autres programmes sur la sexualité de par le monde. La plupart des directeurs d'école n'ont aucune idée des bases de ces expérimentations. Je pense qu'à cet âge, on est jeune et que c'est simplement trop tôt. Franchement dit, c'est débile. Nous avons nous-mêmes deux enfants. Le petit a trois ans et le grand n'a même pas encore cinq ans. Je ne saurais vraiment pas ce qu'il devrait faire avec cela. Nous trouvons cela absolument pas correct. Je ne suis pas pour. J'espère que c'est une blague. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Et je pense qu'à quatre ans, que peut-on faire de ces choses ? Cela ne leur apporte rien du tout. Ce n'est même pas un sujet pour cet âge, non ? Pour des enfants de 4 à 6 ans ? L'école maternelle ? Je dirais que c'est un peu tôt. À quatre ans, vous dites ? Non, je trouve que ce n'est pas bien. Non, je ne trouve que ce n'est pas une bonne chose. Chez nous, de toute façon, de toute façon pas. Il n'en est pas question. Et je ne trouve pas bien que des enfants en bas âge soient confrontés avec le sexuel. Ce n'est pas OK. Quatre ans ? À cet âge, on veut apprendre, jouer, être un enfant. Et puis, ils ont autre chose en tête. Je pense qu'il faut l'attitude pour. Et cela ne va vraiment pas. Non, je ne voudrais pas de ça. Il est beaucoup trop tôt pour avoir cette éducation. Je ne veux pas de ça. Je suis catégoriquement contre. À l'école maternelle, déjà, je trouve cela très grave. Franchement, je trouve cela bête. C'est simplement trop tôt. Cela ne fait pas partie de l'enfant. Un enfant doit jouer, un enfant doit jouer dans la rue. Et ne pas penser à de telles choses. Je n'arrive pas du tout à m'imaginer cela. C'est tout à fait anormal, inhumain. Impossible. Justement. C'est très grave que peut-être par cette occasion, il y a des personnes qui s'excitent. Je n'avais même pas pensé à cela. Mais c'est la pire chose que je peux m'imaginer. C'est effroyable d'entendre une chose pareille. D'une certaine façon, cela est assez insolite. De toute manière, cela n'est pas bon du tout. Si je devais envoyer mon enfant à l'école maternelle, en sachant cela, je me mettrais en colère. Je ne sais pas ce que je ferais. Mauvais, ce n'est pas bon. Pardon ? Je trouve cela terrible. Non, je ne sais plus que penser. S'en prendre à un enfant qui ne peut peut-être même pas encore marcher ? Je n'ai plus de paroles. Les cheveux stressent sur ma tête. Non, cela, je ne le trouve pas bien. Non, je suis tout à fait contre. Une étude pareille est complètement débile. Si je réfléchis normalement à ce sujet, alors je sais que tout cela, c'est de la connerie. Demandez aux parents qui ont des enfants, comment un enfant se développe. On n'a pas besoin d'animer la sexualité d'un enfant. Dans le livre « Sexual Behavior of Human Mal », Kinsey déclare qu'il contient des données sur seulement 5300 hommes et adolescents blancs, alors qu'il possède des données de 6300 personnes masculines. Allen Wallis, un statisticien des plus renommés aux USA, a analysé cette affirmation et a abouti au résultat que le livre contient tout juste 4120 personnes. En plus, il manquait par exemple l'âge exact et l'orientation sexuelle des sujets d'expérimentation. Certes, Kinsey affirmait avec entêtement que ces données représentent la population générale américaine des années 40. Mais une recherche précise a relevé que le livre « Sexual Behavior of the Male » reflète juste les données de groupes de gens non représentatifs et en partie de groupes suspects et marginaux. Il y avait à peu près 1400 délinquants prisonniers de différents États US. Beaucoup d'entre eux étaient incarcérés pour cause d'abus sexuels sur des enfants. Le docteur Judith Reisman a estimé une participation approximative de 630 hommes homosexuels. Ensuite, on a trouvé 200 psychopathes sexuels. Et encore 329 délinquants qui étaient condamnés pour d'autres délits. Ensuite, encore au moins 317 enfants masculins de l'âge de 2 mois à 15 ans qui ont été abusés sexuellement. Mais on soupçonne qu'il y en a eu beaucoup plus. Et encore 350 écoliers avec un comportement déviant. Et pour finir, il y avait encore un groupe de personnes criminelles que Kinsey déclare être du bas-monde. Un cas évident de propagande mensongère moyennant l'imposture des statistiques. Lorsque Kinsey fut critiqué de façon répétée à ce sujet, il dit « Ce point de vue se base sur la vieille fausse conclusion que les criminels sont différents du reste de la population. » Je trouve que cela n'est vraiment pas bon. C'est-à-dire que l'on prend des cas extrêmes pour en faire un principe. Très peu pour moi. Vraiment pas. Oui, c'est fou. Pourquoi demande-t-on à de tels groupes ? Ce n'est pas une moyenne ? Vraiment, c'est étonnant. Je trouve que c'est plus qu'invraisemblable. Je crois que plus d'une personne serait horrifiée si elle savait cela. Elle donnerait une autre réponse si elle savait quels étaient ses mauvais antécédents et qu'elle vit la mener. Mais c'est l'horreur ! Il est anormal de ne poser ces questions qu'à ce groupe de personnes. Et cela ne représente aucunement l'avis de la majorité. Je ne peux pas me mettre à la place d'un pédophile. Cela me surprend un peu, ces statistiques. Qu'il n'y aurait pas de différence ? Cela remet en question le fonctionnement de ce concept. Non, il ne faudrait même pas leur poser la question. Moi, je ne peux même pas me l'imaginer car ces personnes sont des malades et la société, dans l'ensemble, n'est pas malade. C'est le problème des études. On peut faire dire n'importe quoi aux gens, non ? Très peu pour moi. Je ne trouve pas bien que l'on tienne compte de leur opinion. Ce ne sont pas des personnes compétentes. Justement, ceux qui ont fait du mal à des enfants ou à d'autres personnes à cause de ce sujet, ce sont eux que l'on a interrogés. Je ne sais pas si cela est judicieux ou si le thème est d'actualité. Je trouve que ce sont des malades qui n'ont rien à faire en public. Avec cette maladie, il faut les envoyer sur la lune, quoi. Moi, je suis prêt à organiser un soulèvement. Ça, je pourrais très bien le faire. Ce n'est pas seulement mon problème, c'est notre problème. Ce sont nos enfants. Ils seront la prochaine génération. Ce sera notre avenir. En tout cas, il faut réagir. Rester à la maison, regarder la télévision et dire « oui, cela va s'arranger d'une façon ou d'une autre ». Non, cela ne s'arrangera pas. Il faut réagir assez tôt et entreprendre quelque chose pour ne pas en arriver là. Tout simplement refuser. L'interdire. Celui qui s'en prend à des enfants devrait être très rapidement puni avec les sanctions les plus sévères. sans ménagement et poursuivis pénalement. Je veux dire, sans sursis ou autre. Simplement, éloigner rigoureusement de la circulation. Je pense que les parents doivent faire bloc et se défendre. Ce n'est pas acceptable. C'est même très grave. Je les retirerai de l'école durant cette période. Tout simplement. Je ne me laisserai pas marcher sur les pieds. Plus d'informations pour les enfants. Et bien sûr, en tant que peuple entier, nous devons veiller à ne pas en arriver là. Nous devons également faire quelque chose et veiller à ce que les gens ne nous touchent pas les enfants sexuellement ou autre. Je ne pourrais pas le permettre. J'ai aussi une petite fille. Je ne permettrai jamais cela. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et surtout, ne pas écouter leur avis. Je ne trouve pas que ce soit une bonne chose. Je l'interdirai à mon enfant. Il faut être contre une telle chose. Je veux dire qu'en pareil cas, le peuple doit se souder et agir contre. Surtout les parents, s'ils ont des enfants qui sont dans cette situation. Moi, je retirerai mon enfant. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Dans le livre Sex Offenders, paru en 1965, Kinsey défend l'abus sexuel des enfants avec ses paroles. L'épouvante avec laquelle notre société regarde un adulte qui a un contact sexuel avec ses jeunes enfants est relativisée si nous examinons le comportement d'autres mammifères. Des activités sexuelles entre animaux adultes et des jeunes animaux sont courantes et semblent être normales d'un point de vue biologique. Avons-nous bien entendu ? Pour Kinsey, l'être humain n'est qu'une autre sorte de mammifère. Alfred C. Kinsey nous a tous mis au même niveau que singe, le lapin, le chien et le cochon. De manière scientifique et empirique, le groupe de Kinsey est encore allé plus loin et a proclamé que toute violence sexuelle était une partie normale de l'héritage des mammifères. D'où la déduction logique de Kinsey, si les parents n'intervenaient pas, le viol serait pour les jeunes filles et les femmes une belle expérience. Le docteur Judith Reisman souligne dans son étude sur Kinsey que ces minimisations extrêmes des abus sexuels avaient même des répercussions sur la législation américaine au point que, par exemple, le viol a été redéfini et la sanction pénale a été allégée. Alfred Kinsey s'est même moqué du FBI lorsqu'en 1950, ils ont mis en garde contre une augmentation des délits sexuels. En minimisant les crimes les plus infects envers les enfants, il a insolemment publié que le véritable dégât, bien pire, a été causé par l'hystérie des adultes. On comprend difficilement pourquoi un enfant est effaré si l'on touche ses organes génitaux, voire même qu'il soit effaré par des actes sexuels spécifiques, à moins que ce soit à cause d'une empreinte culturelle. Le penchant sexuel d'Alfred S. Kinsey essentiellement pour des enfants s'est révélé clairement dans les 1888 cas d'exemples d'actes sexuels d'enfants et d'adolescents mâles âgés de 5 mois à la poste puberté, ainsi que de 147 filles âgées de 2 ans à 15 ans. La base des tests, les garçons et les filles ont été stimulés sexuellement ou ils se sont stimulés eux-mêmes pendant que des observateurs pédocriminels chronométraient le temps qu'il fallait pour aboutir à un orgasme. Bien sûr, Kinsey dément avoir fait ces tests lui-même, mais cela ne le disculpe pas moins que quelqu'un qui a engagé un tireur à gage mais n'a pas commis le meurtre lui-même. Lors d'un documentaire de la BBC, le 1898, le cas Kinsey a été analysé. Le témoignage d'une femme âgée nommée Esther était définitivement convaincant. J'étais encore une petite fille. Kinsey est venue en visite chez nous. J'ai été abusée sexuellement par mon père et par mon grand-père. A l'aide d'un chronomètre, ils ont enregistré mon comportement sexuel. Le tout a été filmé et remis à Kinsey. Je n'ai jamais pu surmonter cela. Un membre de l'équipe, Paul Gebhardt, a avoué lors d'un interview en 1992 que l'équipe de Kinsey avait recruté des pédocriminels pour obtenir des données scientifiques sur la prétendue sexualité normale de l'enfant. Il disait, nous leur avons demandé aux délinquants sexuels de faire des observations, de prendre des notes et, si possible, de de chronométrer et de rendre des comptes. D'après les études du docteur Judith Reisman, les enfants ont été abusés durant des mois et des années et les notes de leur tortionnaire ont été transmises à Kinsey comme des données scientifiques. La majorité des données sur le comportement sexuel des enfants a été transmise à Kinsey par M. Green, un violeur en série, et d'après ses expériences, on a inventé les six différents types d'orgasmes chez les nourrissons et les petits garçons. Kinsey aurait aussi été en contact régulier avec toutes sortes d'organisations pédocriminelles, ainsi qu'avec des enseignants délinquants sexuels sur enfants, des pères et mères pédophiles à l'intérieur et à l'extérieur des USA. Avez-vous de plus amples détails ? Oh oui ! Entre 1936 et 1956, il est prouvé que Kinsey était en contact par lettres avec Friedemmich von Balusek, un professeur de religion pédocriminelle de l'église protestante de Brandenburg. Celui-ci a comparu au tribunal pour abus d'enfants dans plusieurs cas, parmi lesquels sa propre fille de 11 ans, ainsi que pour soupçon de mortre sur une fillette de 10 ans. Le FBI a saisi Interpol lorsqu'il a découvert que Balusek avait transmis à Kinsey durant plus de 20 ans des données détaillées sur ses abus sexuels sur des filles et des garçons de 9 à 14 ans. Mais Kinsey a refusé de remettre ce journal intime du sexe, sous le prétexte de ne pas vouloir nuire à la bonne réputation des pédocriminels. Lorsque le juge suprême a fait le reproche à Balusek d'avoir abusé des enfants pour impressionner Kinsey, celui-ci a répondu Kinsey lui-même m'a demandé de faire ces choses. Le journal berlinois du 16-5-1957 a écrit en page 3 «Kinsey aurait dû dénoncer Balusek ». Aujourd'hui, presque tous les programmes sur la sexualisation se rapportent directement ou indirectement à Kinsey. Il est temps que notre société se détourne enfin de Kinsey et de ses recherches fondamentales criminelles, et qu'elle se tourne vers les victimes qui ont été abusées au lieu de s'occuper des malfaiteurs poussés par leurs vices. Ce qu'Alfred Kinsey a nommé « sexualité normale des enfants » n'était rien d'autre que de la torture sexuelle envers des enfants. Kinsey avait un intérêt passionné pour la faculté d'atteindre l'orgasme, surtout chez les mineurs, c'est-à-dire chez des enfants pré-pubertaires sans éjaculation. Suite aux recherches du Dr. Reisman, un documentaire, « The Children of Table 34 » a été produit. Le tableau diabolique 34 qui, pour la protection des enfants victimes, a dévoilé des détails horribles. Ce tableau diabolique 34 est né en étroite collaboration avec M. Green, démasqué par l'équipe de la BBC comme étant le Rex King, un violeur en série qui abusait sexuellement de plus de 800 garçons et filles. Dans ce tableau, Kinsey a classé les facultés d'orgasme de pas moins de 317 nourrissons et enfants masculins. 32% des petits-enfants qui étaient âgés de 2 à 12 mois, c'est-à-dire 270 à 300 nourrissons abusés, auraient atteint le point culminant d'après Kinsey. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que Kinsey s'est plaint que certains pré-adolescents, c'est-à-dire des enfants pré-pubertaires, n'ont pas atteint le point culminant, malgré des stimulations prolongées, diversifiées et répétitives. De tels résultats ont uniquement pu se produire suite à des atteintes massives aux droits de l'homme sous forme de contraintes sexuelles brutales. Mais cela n'était que le début. Kinsey et ses observateurs, c'est-à-dire les violenteurs d'enfants, étaient avant tout intéressés par des orgasmes multiples. C'est ainsi qu'ont été listés des enfants entre 5 mois et 14 ans qui ont été observés pendant plus de 24 heures. De cette façon, on a provoqué chez des nourrissons de 11 mois pas moins de 14 orgasmes en 38 minutes, chez des enfants de 2 ans, 7 orgasmes en 9 minutes. Face à une telle torture d'enfants perverses, des abus sexuels massifs et tout ceci au nom des recherches, des fondements, on peut juste encore fermer la bouche et les oreilles et en appeler à la justice. Pourquoi est-ce que ces malfaiteurs n'ont-ils pas été condamnés comme des grands criminels pédophiles ? Toutes ces choses sont les actes et les fruits des pères, des pédagogues sexuels qui veulent justement de nos jours au niveau mondial forcer à la sexualisation précoce de nos petits-enfants et de nos jeunes. Ce faisant, ils suivent les traces des escrocs pédocriminels dans des proportions terribles. Chaque arbre devient selon sa semence. C'est pourquoi la sexualisation précoce dépassera la mesure de la même manière si elle n'est pas freinée et empêchée avec détermination. Si on ne réussit pas à étouffer dans l'œuf, chaque essai de sexualisation précoce ou d'obligation de l'enseignement sexuel, la fin sera pire que le début. Chaque arbre ne peut que produire ses propres fruits. Mais celui qui pense que ses sombres pronostics sont exagérés, doit prendre connaissance que Kinsey et ses complices n'étaient de loin pas satisfaits des buts visés. De ce fait, ils ont affirmé Il est certain qu'un plus grand nombre de garçons auraient pu avoir des orgasmes multiples si la situation l'avait permis. Après avoir provoqué 26 orgasmes en 24 heures chez un petit garçon de 4 ans et un de 13 ans, le rapport de Kinsey constate insatisfait. Même les plus jeunes nourrissons de 5 mois sont capables d'avoir de telles réactions répétées et que dans ce même laps de temps, il aurait été possible d'obtenir encore plus. Une étude scientifique neutre a prouvé depuis très longtemps qu'une sexualité exagérée engendre tôt ou tard de graves ramollissements du cerveau et des troubles du système nerveux. M. le Dr. Rich, que peut-il se passer dans un corps non développé et dans l'âme d'un enfant qui est abusé de manière aussi dramatique ? J'ai pris connaissance de la nouvelle revue scientifique du professeur M. Schmitt de la clinique psychiatrique pour enfants de Philippe Marburg en Allemagne qui est apparu le 29 avril 2011. Le professeur M. Schmitt fait remarquer que toutes sortes de maltraitances psychiques et corporelles. Et d'autant plus que les abus sexuels aux enfants laissent toujours, je précise toujours, des traces dans le cerveau des enfants. Cela n'est pas seulement révélé par des examens correspondants à des capacités de mémoire chez les personnes qui ont été abusées, mais également les structures et les fonctions du cerveau chez les personnes maltraitées. Des personnes qui ont subi des maltraitances psychiques et sexuelles durant leur enfance et leur adolescence sont plus souvent atteintes plus tard dans leur vie par des troubles psychiques. Pour ce qui est des fardeaux corporels et psychiques d'un enfant abusé sexuellement est d'une grande importance, c'est ce que les délinquants sexuels, pour ne pas dire les violeurs, ont documenté eux-mêmes durant les tentatives de la sexualisation précoce. Ils l'ont noté dans une liste nommée « La liste des six genres d'orgasmes » de laquelle je tire quelques citations. Troisième genre, une tension extrême avec des agitations crispées, c'est-à-dire des convulsions, souvent liées à un soudain soulèvement et relâchement de tout le corps. Souvent, les jambes deviennent raides et les muscles se crispent et deviennent dures. Les épaules et la nuque sont raides et souvent penchées en avant. La respiration est arrêtée ou haletante. Les yeux sont figés ou fermés très fort. Quatrième genre, les mains se cramponnent, la bouche est déformée et parfois la langue sort. Tout le corps ou une partie seulement est atteint de crampes spasmodiques, parfois en synchronisation avec de forts coups de pulsations. des convulsions encore plus fortes, c'est-à-dire des convulsions de tout le corps. La respiration est difficile, des soupirs et des sanglots, de violents cris, parfois accompagnés de larmes, surtout chez les plus petits enfants. Cinquième genre, le tout cumulé jusqu'à un tremblement extrême, un collapsus. d'autres choses de ce genre est parfois un évanouissement. Sixième genre, des douleurs ou des craintes à l'approche de l'orgasme. Certains sujets souffrent de douleurs extrêmes et crient quand le mouvement est maintenu ou si la partie génitale est seulement touchée. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Ce qui est cité plus haut est de la pure torture d'enfants et c'est ce qui arrivera au niveau mondial si on laisse libre cours à la sexualisation précoce. La pédophilie est toujours encore un délit criminel et cela doit rester ainsi. Il n'est pas prescriptible et cela ne doit pas changer et les procureurs de la République doivent intervenir. Et nous tous devons se lever contre pour que quelque chose se passe, pour que les initiateurs de la sexualisation précoce n'arrivent pas à s'imposer. Je trouve que cela n'est pas bien. C'est une chose qui ne devrait pas arriver. Je n'arrive pas à m'imaginer s'il devait arriver une telle chose à mon enfant. Je ne sais pas ce que je ferais. Je n'arrive pas à m'imaginer. Comme dit normalement, de telles personnes devraient tout de suite être enfermées dans des hôpitaux psychiatriques terminés. Je n'arrive pas à m'imaginer car ces personnes sont malades. C'est horrible qu'une telle chose existe. Mais je dois dire que ce sont des cochons. Je croyais ne pas bien entendre. la perversité sexuelle et les penchants du plaisir personnel sont exploités par la recherche. Ce n'est pas possible qu'une telle chose se passe. Il faut établir de nouvelles lois pour que cette perversité cesse. Je trouve que c'est effrayant. Je ne pourrais pas m'imaginer que ma fille ou mon fils en tant que nourrisson soit touchée de cette manière. Cela ne va pas du tout. C'est terrible. Oh mon Dieu. C'est horrible. C'est grave. Je ne sais pas quoi en dire. Ce n'est pas normal. Après ces découvertes, Kinsey aurait dû travailler avec le même engagement pour durcir les lois. Au lieu de cela, il a abusé du devoir de recherche. Oh mon Dieu. Toutes ces personnes devraient aller en prison et être abattues. Non, vraiment. La peine la plus sévère. La perpétuité. Pour qu'elles ne puissent plus jamais faire une telle chose. Car si elles le font une fois, elles le referont certainement. C'est dur. Mais pour cela, je n'ai pas de pitié. Il faut les enfermer pour toujours. Si on ne veut pas que cette sorte de violation criminelle d'enfants ne devienne une épidémie d'abus, à présent, il n'y a qu'une seule chose qui peut aider, une résistance par l'information. Toutefois, non au travers de compétences pornographiques des enfants, mais par une protection radicale des enfants de la part de l'État contre toutes sortes de contraintes de sexualisation et tout essai de sexualisation précoce. Il est à observer que toutes ces atrocités ont été systématiquement déversées parmi les peuples de bi-1938 comme étant la pédagogie sexuelle moderne. Bien sûr, Alfred C. Kinsey n'a jamais présenté les résultats de ses recherches comme des expériences perverses d'un violenteur d'enfants. Au lieu de cela, il les a présentées comme première preuve scientifique que les enfants ont un besoin sexuel dès leur naissance. Et justement, de nos jours, ces agissements criminels portent leur fruit au niveau mondial dans l'éclaration des droits de l'enfant à avoir des expériences sexuelles. Le programme 21 introduit l'enseignement sexuel dans toutes les écoles suisses. Sur le plan international, on travaille actuellement à différents niveaux pour créer de nouvelles bases et lois qui font de tout refus d'une éducation sexuelle obligatoire et complète à l'école un délit dans les règles. L'obligation de ce programme de sexualisation est déjà formulée de telle façon qu'on ne peut même pas en être dispensé si on fait appel à la liberté de religion. Aucun argument ne sera pris en considération, ni les excuses morales et éthiques des parents, ni le refus des enfants non intéressés. Quel est l'esprit qui règne ici ? Ces lois sont déjà en vigueur maintenant. En 2010, en Allemagne, des pères et des mères ont été incarcérés jusqu'à 40 jours ou ont été condamnés à 1 000 euros d'amende pour avoir refusé d'envoyer leurs enfants au cours de sexualisation. Il n'y a que le peuple qui peut dire non à des contraintes aussi sectaires et extraordinairement dictatoriales. Nous disons non à l'éducation sexuelle obligatoire. Nous disons non à l'éducation sexuelle obligatoire et non à l'éducation sexuelle complète à l'école. Le programme national, le VIH et les maladies sexuellement transmissibles du BAG, BAG, veut promouvoir une éducation sexuelle globale. Le document de base du BHZ et du BAG est à la base pour une éducation sexuelle obligatoire et légale pour tous les citoyens suisses. Le ministère de la Santé, BAG, demande une éducation sexuelle précoce au nom de la protection contre les épidémies. La loi de l'école balloise s'efforce d'officialiser rapidement l'éducation sexuelle comme transition jusqu'à la production du programme 21. Au nom de la protection de l'enfant et du conseil pour les mères, on veut introduire la sexualisation précoce en distribuant des brochures informatives. L'introduction légale d'une éducation sexuelle obligatoire est imminente. Elle ne peut être ni refusée, ni contournée, ni critiquée avec l'argument de la liberté de religion. Mais avant que ces lois ne soient définitivement appliquées, il faut poser au moins dix questions importantes. Pourquoi les médias ne critiquent-ils pas les déclarations inhumaines de Kinsey sur les abus sexuels avec les mêmes mesures conséquentes qu'ils le font pour les affaires de sexe anodines de personnalités influentes ? Où sont tous les experts en secte ? Est-ce que Kinsey était trop peu hostile aux enfants ou trop peu influent ? Pourquoi les médias ont-ils soutenu les viols d'enfants de Kinsey de manière si anodine qu'ils se rendent même co-coupables des tourments infligés durant des années à d'innombrables enfants en bas âge et mineure ? Pourquoi, après les révélations des faits par le docteur Judith Reichman, n'y a-t-il pas eu d'explication publique sur les données de Kinsey ? Pourquoi la centrale fédérale pour les informations sur la santé a-t-elle continué à publier les données de Kinsey comme une brochure représentative ? Et ce, en pleine connaissance des travaux d'information du docteur Reichman ? Pourquoi le film hollywoodien plusieurs fois primé Kinsey, la vérité sur le sexe, a-t-il réussi à arriver dans les cinémas allemands en 2005 ? Quelle institution l'a primé ? A partir de quel âge était-il autorisé ? Comment se fait-il que ce film n'a pas révélé la vérité sur Kinsey ? Mais contre toute connaissance, ce film a transmis le message que Kinsey avait enfin apporté la liberté sexuelle à l'Ouest ? Saurait-il possible, même si cela paraît incroyable, que des personnes dirigeantes, membres de la direction de l'éducation, des politiciens influents et une grande partie des médias, à commencer par Hollywood, etc., soient tous de mèche avec les délinquants sexuels ? Tous ces cercles de personnes mentionnées n'auraient-ils pas à redouter un examen sérieux pour cause de soupçons de complicité pédocriminale ? Est-ce qu'ici a lieu un noyautage organisé et privé par les représentants du peuple, un contournement ciblé de règlements d'ordre démographiques ? Est-ce qu'un faux pouvoir public est à l'œuvre ? Cette possibilité n'est pas à exclure, car même en Ukraine, des séminaires et des formations pour le corps enseignant sont régulièrement organisés par des donateurs. Qui sont-ils exactement ? Ils viennent surtout de Suède. Cela n'a pas lieu dans des lieux publics ou dans les écoles, mais dans les salles ou des hôtels loués par des professionnels externes. Ensuite, ces études sont systématiquement évoquées pour prouver combien il est important et nécessaire pour les enfants de faire des expériences sexuelles le plus tôt possible. Un porte-parole de l'Église orthodoxe a dit « On procède de façon systématique pour noyauter et pour détruire une nation. » Si on regarde de plus près, on voit que la puissance motrice de tout cela sont les organisations homosexuelles, lesbiennes et d'autres de ce genre. En Suisse, à côté de beaucoup d'autres, ce sont par exemple la Pink Cross, la Juso pro-pédophile, les Gays Suisses, l'Organisation Suisse des Lesbiennes, l'Association des Amis des Homosexuels et toutes sortes de pédophiles clandestins non connus. Dans leur document de prise de position, ils demandent de façon radicale la poursuite de la libération de la société, c'est-à-dire « Les termes de la société masculin et féminin doivent être supprimés. Les orientations sexuelles et les concepts de partenariat doivent être libérés de toutes normes, par exemple, la relation avec plusieurs partenaires. La famille ne doit plus se baser sur la parenté biologique, mais sur une interconnexion sociale sans normes fixes. Par exemple, un enfant doit avoir le droit à quatre parents. Celui qui fait des recherches plus approfondies sur Kinsey et ses semblables devra constater que leur but repose dans le rétablissement et le retour au rituel païa. La prostitution hétérosexuelle et homosexuelle, la pornographie entre adultes, entre les enfants et entre adultes et enfants, et encore beaucoup plus. Mais que pouvons-nous faire ? Quand est-ce que ces personnes seront-elles mises hors circulation ? Avec Internet aujourd'hui, il est facile de persuader. Et tout ce qu'on peut mettre dessus, je trouve même que c'est de l'effronterie de ne pas agir de façon rigoureuse. C'est chose facile de fermer ou verrouiller ces pages Internet. J'irai dans la rue avec vous pour faire signer des pétitions. Je ferai des interviews et je prendrai des mesures contre. Je ne voudrais pas cela pour mon enfant. Je pense qu'il faudrait commencer très tôt à attaquer ce sujet et non seulement quand il est déjà trop tard. Toute forme de publicité avec incitation au sexe devrait être interdite. Je me dresserai pour protester et je veillerai à ce que ces choses soient connues. utiliser un peu plus d'intelligence. Quelle idiotie ! Tout ce qui vient des USA n'est pas toujours bon. On en voit le résultat. On doit veiller soi-même sur ses enfants. L'État ne fait pas grand-chose. L'État dit OK, faites des enfants. Mais ensuite, il ne fait rien. Et je trouve qu'il faut vraiment faire plus attention face aux délinquants sexuels et tout le reste. Soi-même et toute la société doit faire attention. En tant que père, j'ai peur quand je vois mon enfant à l'école maternelle qu'il lui arrive une telle chose. Je dois regarder quelle personne y travaille et qui est présent. Là aussi, l'État devrait veiller. Faire preuve de bon sens. Les parents doivent eux-mêmes veiller sur leurs enfants. Et pour cela, je n'ai pas besoin d'études et rien d'autre. Avant tout, il faudra informer les gens. Je pense que personne n'est au courant de cela. Par exemple, il faudra en parler au journal télévisé ou passer un film documentaire. Quand enfin, la société humaine se détournera-t-elle des recherches inhumaines de qui ne sait pour se tourner vers les victimes ? Ceci était quelques brefs aperçus de l'avis des principaux tireurs de ficelles d'une éducation sexuelle obligatoire s'approchant à toute vitesse. Je remercie les invités du studio pour leur collaboration et pour votre présence aujourd'hui, chers spectateurs, ainsi que pour votre collaboration future. Pour celui qui aime les personnes et les enfants, la résistance est obligatoire. C'est un stand zur Pflicht. C'est un stand zur Pflicht. Sous-titrage Société Radio-Canada